Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir une des finales les plus extraordinaires de tous les temps. Elle a eu lieu hier entre les deux quintuples champions du monde en partie classique, les deux légendes que sont Magnus Carlsen et Vichy Anand. C'est de la Global Chess League, c'est la dernière partie de leur match, donc il y avait en plus un énorme enjeu, c'est des parties rapides. Donc énorme enjeu, grosse pression, peu de temps à la pendule et pourtant les deux génies nous ont régalés. Ils ont trouvé des idées aussi créatives que géniales. En termes de classement Elo, on peut dire qu'un des deux joueurs a joué peut-être à 2900 et l'autre à 3000 Elo, ce qui est extraordinaire. Évidemment, c'est un niveau surhumain, mais ça reste bien en dessous des 3600 et quelques de l'ordinateur qui arrivent à critiquer plusieurs de leurs coups. Bref, on va se régaler. Amateurs et amatrices de finale, restez parmi nous, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on va se mettre du côté des Noirs de Magnus Carlsen, c'est pourtant très aux Blancs, mais c'est parce que c'est des Blancs qui jouent pour l'annule. En effet, le matériel est égal. Cavalier, fou, 6 pions chacun. A noter que les fous sont de couleur opposée. Mais les Noirs ont une meilleure structure de pions. Notamment, le pion A5 est faible et du coup scotche le fou B4 à sa défense, mais il y a aussi d'autres faiblesses. Le pion H5, c'est assez évident. Si le pion était en H4, les Blancs seraient probablement mieux parce que le cavalier G3 serait mobile et bien meilleur que le fou G4. Mais là, c'est l'inverse. Avec le pion en H5, le cavalier G3 est scotché à sa défense et le fou G4 a une cible. Il y en a même une deuxième qui est le pion C2. Par exemple, si on s'éloigne avec le roi, roi F2, on se prend fou D1, fou prend C2, le pion est perdu et la partie ensuite. Donc là, en fait, avec les Blancs, il y a déjà un seul coup. On ne peut pas bouger le fou, on ne peut pas bouger le cavalier, on ne peut pas trop s'éloigner du pion C2. Vous l'aurez compris, un seul coup pour ne pas perdre, roi D2. Évidemment, trouvé par Vichy. Et donc là, avec les Noirs, il faut trouver un plan. En fait, il n'y a pas beaucoup d'idées, parce que certes, il ne peut pas trop bouger ses pièces, mais comment est-ce qu'on bat le simple roi E3, roi D2, aller-retour ? Avec le roi, on n'a pas de passage. Avec le cavalier, on pourrait se dire, peut-être si on arrive en G7, on attaque à nouveau le pion H5 en mal gagné. Sauf que, spoiler, vous n'allez pas réussir à arriver en G7, pour ça, il faudrait être en E8. Mais vous pouvez essayer, c'est comme un labyrinthe, vous n'allez pas arriver en G7. Donc bref, Magnus, qui ne croit pas aux forteresses, a trouvé la seule idée pour tenter de gagner. Il a joué cavalier E7. Évidemment, les blancs ne peuvent pas laisser faire cavalier D5. Par exemple, sur E3, cavalier D5 échec, le pion F4 est perdu. Et là, en fait, il n'y a pas d'autre choix que de capturer ce cavalier. Donc, fou prend E7, roi prend E7. Donc là encore, c'est assez amusant, parce que si le pion était en H4, les blancs joueraient pour le gain, avec le bon cavalier contre le mauvais fou. Mais la présence du pion H5 fait que c'est les noirs qui jouent pour le gain. Et d'ailleurs, Vichy a joué le coup le plus humain. Je pense que Magnus, avec les blancs, aurait joué le même coup. Il a joué roi C1, comprenant que son roi allait être nécessaire à l'aile dame pour contrôler la case B4. Mais là, en fait, il y avait le roi C1, objectivement, sa paire du point de vue mathématique, du point de vue de l'ordinateur. Et il y avait une idée, alors il fallait vraiment y penser, c'était de sacrifier le pion H5. C'est le bon moment pour le faire. Après, ça sera trop tard. On a le roi qui est encore dans le carré du pion H6. Donc on peut jouer cavalier E2. Deux points d'exclamation. Alors ça, c'est vraiment une idée extraordinaire. Si quelqu'un arrive à la trouver en rapide, alors que Roi C1 a l'air de faire nul. C'est soit un génie encore plus grand que Vichy a Nand, soit un ordinateur. Mais donc, on prend le pion. Les blancs centralisent leur cavalier. Attention, si on garde le fou par là-bas, on pourrait se prendre un cavalier prend B5 un jour. A prend B5, A6, et il ne faudrait pas que le pion coure jusqu'à Dame. Donc on va plutôt mettre le fou en E8, puis en D7. Comme ça, il contrôlera et le pion B5 et le pion E6. Mais les blancs courent à l'aile roi avec leur roi. Donc par exemple, fou D7, Roi F2, et ça tient. Roi F7, Roi G3, Roi G6, Roi H4. Et on comprend que le pion de plus des noirs, ne leur sert pas grand-chose. Donc cavalier E2, c'était une idée extraordinaire. Mais maintenant, il faut comprendre pourquoi Roi C1 n'est pas bon. Bon, on commence par centraliser le roi. Alors Roi C6, Roi A2. Et ça a l'air d'être forteresse. Parce que Roi D5, le cavalier G3, est quand même pas si mal placé. Parce qu'il protège le pion H5. Mais aussi, et c'est très important, la case E4. Sinon, évidemment, Roi E4 gagne tous les pions à la partie. Donc là, il y a eu un peu une petite danse des rois. Roi D5, déjà, la danse a commencé à Roi A2, non pas Roi A3. Donc on peut se dire, peut-être c'est parce qu'après Roi C5, c'est un Tzokzang. Là, les blancs au trait ne peuvent pas jouer le cavalier, ils sont obligés de jouer le roi. Et du coup, ça permet B4. En fait, ça va revenir au même. Il n'y a pas d'histoire de Tzokzang, mais ça ressemble. En tous les cas, Magnus a joué Roi D5. Là, il y a eu Roi A3. Alors, si les blancs avaient attendu, Magnus aurait pu forcer la même position que dans la partie. Il aurait pu jouer Fou F3, attendre un petit coup Roi A2. Donc les blancs attendent Roi C5 pour jouer Roi A3, mais ça ne va rien changer. Parce que dans cette position, on ne peut pas jouer Roi A3, il y a le pion C2 qui est en l'air. Donc les blancs sont obligés de faire Roi C1. Magnus aurait joué Fou F3. Et après Roi B2, on a exactement la même position qu'on va avoir dans la partie. Donc bref, vu que cette position est forcée, allons-y. Roi A3, Roi C5 maintenant. Roi B2, petit coup d'attente, force Roi C1, le Fou vient en F3, et Roi B2. Et donc, cette position est gagnante. Elle est tactiquement gagnante. Et je pense que Magnus aurait pu comprendre le gain. Parce que c'est de l'amélioration de pièces. Je pense que d'autres joueurs, notamment, on pense à Kappa Blanca, directement, auraient pu trouver le gain avec plus de temps. Ce qu'il a joué en cadence rapide, c'est du plus 10 secondes par coup, c'est sûrement le plus humain. Si Magnus, en ayant réfléchi, a joué, c'est que non seulement ça a l'air très intéressant, mais qu'en plus, l'idée gagnante est quand même un peu cachée. En fait, c'est de l'amélioration de pièces. Le fou en F3 a l'air super bien placé. Il continue à mettre la pression sur le plan F5, mais en plus, il contrôle cette diagonale. On va voir que ça a son importance. Mais il y a une case où il est encore mieux placé. Et ce n'est pas forcément si évident. D'ailleurs, allez-y, demandez-vous si vous pouvez placer le fou sur une case blanche, évidemment, n'importe où sur l'échiquier, où est-ce que vous devez le mettre ? Si vous trouvez, bravo. La bonne réponse, c'est E8 pour continuer à attaquer le pion H5 et défendre le pion B5. Vous allez me dire, mais défendre la case B5, on s'en fiche. Et bien non, mais pour comprendre ça, il va falloir voir quelques coups en avance. Bref, le gain s'obtenait par fou C6. Les blancs peuvent bouger le cavalier maintenant, mais pas pour longtemps. Reviens à ta place s'il te plaît. Le cavalier G3 est forcé. Et là, un peu comme dans la partie, on va jouer B4, mais pas pour reprendre le pion, parce qu'après, Roi prend B4, certes, on gagne le pion 1,5, mais on verra, cette forteresse, c'est match nul. Les blancs font C3, Roi prend A5. Bon, l'ordi ne comprend pas. La jauge, en tout cas, ne comprend pas, mais c'est bien match nul. On va jouer Roi A3, Roi B2, Roi A2, enfin, je peux même osciller en A2 et B2, pas besoin d'aller en A3. Et il n'y a strictement rien que les noirs puissent faire. Le pion C3 contrôle les cases B4 et D4, le cavalier contrôle la case potentiellement de pénétration en E4, il protège le pion H5, et le pion A tout seul, il ne va pas aller très loin, parce qu'en A3, je pourrais le manger, et quand bien même, Roi A2, ça tient tout. Donc bref, ça, ça ne marche pas. Là, le gain, ce n'est pas Roi prend B4, c'est Roi D4. J'ai mis un point d'exclamation, j'aurais pu en mettre deux, et ça va gagner comme dans la partie, enfin, ça va gagner, parce que c'est la même position dans la partie, sans la ressource B4, B5 pour les blancs. Bref, à la place de Fou C6, Fou E8, qui mérite à chaque fois deux points d'exclamation, Magnus, dans cette position, a joué B4 tout de suite. C prend B4, évidemment, il n'a pas pris, mais maintenant, après B4, la position, il match nul sur un jeu parfait. Donc, c'est ça, la vraie erreur. Après prise, je mets quand même Roi prend B4, mauvais, parce que là, c'est match nul évident. Enfin, évident, pour un joueur comme Vichy Anand, il aurait joué C3, et donc, c'est la même forteresse, Roi A2, Roi B2, Roi A3, et puis, il n'y a strictement rien que les noirs puissent essayer. Donc, on joue Roi D4, enfin, Magnus joue Roi D4, point d'exclamation, ça reste match nul sur un jeu parfait, mais ça pose bien des problèmes aux blancs. Le cavalier ne peut pas bouger. Si le Roi bouge, c'est Roi C3, et on va pouvoir prendre le pion sans que les blancs aient le temps de faire C3 et de bloquer le jeu. Donc là, ça va vraiment gagner. Et sur B5, on prend. Donc, il n'y a pas le choix, il faut faire C3 échec. Et là, donc, c'est match nul, Magnus a joué Roi D3 qui reste match nul, donc c'est pas vraiment un mauvais coup, mais le coup Roi E3 aurait posé bien des problèmes. Parce que là, il n'y a pas la ressource B5. Sur B5, le fou est quand même très bien placé. Et donc, on peut simplement prendre un F4. Et sur B6 ou B prend A6, on a le temps de prendre le cavalier. Donc ça, ça gagne. Donc, après Roi E3, B5 ne marche pas, ça perd. Et le seul match nul s'obtient un peu comme dans la partie par l'incroyable cavalier prend F5, deux points d'exclamation. Puis on prend F5, pardon, je fais n'importe quoi. Pas E6, Yosha, non, il faut jouer B5 maintenant. Pourquoi pas E6, surtout pas E6, parce que là, il y a fou C6 qui contrôle à nouveau et B5 et la case de promotion. Donc, c'est très important de commencer par B5. C'est l'histoire des deux diagonales. Je peux remontrer E6 à fou C6. Là, le fou contrôle les deux pions sur une seule diagonale. Du coup, il est indélogeable. Si on commence par B5 et ne vous inquiétez pas, Vichy aurait commencé par B5. Après, après B5, si on met le fou en C6, donc E6, admettons, un coup droit, E7, fou C6, le problème, c'est qu'il défend les deux cases de promotion, mais sur deux diagonales différentes. et donc, le fou va être délogé. Un des deux pions va se promouvoir. Alors, ça reste une course parce que là, les noirs menacent d'ailleurs d'être perdants. Si on ne fait rien, A7, A8, dame, fou prend, E8, dame, ou l'autre coup, d'ailleurs. Donc, avec les noirs, il faut réagir. On joue évidemment B4. Les blancs ne doivent pas prendre parce que C3 viendrait avec échec, gagnerait un temps et ensuite C2 et c'est les noirs qui feraient dame en premier et ça gagnerait. Là, on joue A7, prise en C3, Roi A2, C2. Et donc là, dans la partie, on va avoir cette position mais avec le fou en D5 et pas en C6 et avec le fou en D5, les noirs sont gagnants. Là, c'est match nul. C'est match nul parce que, vous faites très précis, il y a E8 dame et avec l'idée que sur fou prend un dame, on fait A8 dame. C'est un dame, on a une pièce de moins mais là, on a la ressource incroyable de pat, dame folle. Le rat blanc est pat, le pion C4 contre la case B3, la dame contrôle les autres cases. Donc, on n'a plus qu'à donner la dame pour faire pat et donc, c'est ce qu'on fait. Par exemple, une dame folle, en général, c'est assez facile. Roi D4, dame D5 et les noirs n'ont pas mieux que de prendre. Bref, ce Roi E3, c'était encore match nul mais le seul match nul s'obtient comme ça. K'aider prend F5, B5 maintenant, donc là encore, j'aurais pu mettre deux points d'exclamation. On prend A6, Roi D2, E7, fou C6, on envoie l'autre pion, A6, B4, A7, prise, Roi A2, très important pour que ça ne soit pas échec et que ça soit pat à la fin, C2, on fait Dame en E8, surtout pas en A8, c'est ce qu'on verra dans la partie. Prise, A8, et maintenant, c'est un Dame, on n'a plus qu'à donner la Dame et ça fait match nul. Alors la différence, c'est qu'après Roi D3, évidemment, Vichy a trouvé B5, K'aider prend F5, marcherait aussi, mais donc il a trouvé B5, puis on prend A6, Roi D2, ça ressemble un peu, A7, fou D5, a été le coup joué par Magnus, et là, Vichy s'est trompé. Là, Vichy s'est trompé, d'ailleurs, il aurait pu aussi le jouer avant, mais là, c'était le dernier moment pour pouvoir le jouer. Il fallait absolument non pas tenter K'aider prend F5, on va voir pourquoi ça perd maintenant, mais il fallait jouer simplement, entre guillemets, K'aider a fait un échec. Sur Roi D2, on revient, sur Roi D2, on revient, sur Roi D3, on revient, et ça fait match nul. Par exemple, même si les Noirs essayent de jouer B4, on prend seul coup, mais après Roi D2, menace C3, etc. Donc, surtout pas C3 trop tôt, parce qu'il y a un Roi C1, et puis là, on va perdre. Les Blancs ont deux pions passées, puis potentiellement un 3e avec Roi D3, Donc, on joue Roi D2, mais match nul, par Kf1, Roi D2, Kg3, Roi D2, etc. Donc, Kf1 faisait match nul, à la place, Vichy a cru avoir bien tout calculé, et il a joué Cavalier.f5. J'ai mis deux points d'interrogation, c'est très sévère, parce que l'idée, elle incroyable, l'idée qu'il avait anticipée, c'est l'idée de patte, que nous, on connaît déjà maintenant, donc lui, il avait vu cette idée de patte, donc, je mets deux points d'interrogation, parce que ça perd, mais en vrai, on aurait pu mettre deux points d'exclamation, parce que, c'est-à-dire, si Vichy avait joué ça, et que j'avais dû analyser toute seule son ordinateur, bah, j'aurais conclu que c'était juste un génie, et j'aurais fini par comprendre, après une longue réflexion, ou en bougeant les pièces, qu'il y avait des satellites de patte, et j'aurais dit, waouh, mais quelle joie extraordinaire, comment il peut trouver ça avec quelques secondes à la pendule, mais bon, l'ordinateur est sévère, non, Blunder, deux points d'interrogation, c'est horrible, l'ingratitude des ordinateurs, et du jeu d'échec, aussi, donc bref, Magnus a pris, pas trop le choix, E6, pas trop le choix non plus, B4, c'est, là aussi, c'est forcé, E7, B prend C3, Roi A2, c'est toute l'idée, C2, et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, on ne fait pas E8 dame, et c'est ça qui est extraordinaire, E8 dame, ça faisait match nul, quand le fou était en C6, mais là, si on fait dame, les blancs vont faire, les noirs vont faire C3, dame sur échec, et sur Roi A3, dame sur échec, pièce de plus, avec l'initiative, le Roi blanc va se faire mater tôt ou tard, ou alors, il y aura C2, parce que de toute façon, le pion A n'est pas si menaçant, vu qu'au pire, on donne le fou, contre la nouvelle dame, donc, dans cette position, Mishih a compris, qu'il fallait jouer à 8 dame, mais c'était son idée depuis le début, enfin, depuis qu'il a joué, qu'il avait les points F5, il avait anticipé, le point A8, E8 dame. Et donc là, ce qui est génial, c'est que, les deux joueurs se sont regardés, et on sourit, parce qu'à ce moment-là, les deux avaient compris l'histoire du Pat, Magnus venait de comprendre, je pense que Mishih l'avait compris avant, avant Magnus, et donc Magnus venait de comprendre, et il y a eu un moment de, un peu comme deux personnes qui comprendraient une private show, comme il l'aute tout le monde, ok, on se comprend, on se respecte, et en fait, c'était peut-être la grosse erreur de Vichy Anand, c'est d'avoir cru que la partie était terminée. Parce que, évidemment, on connaît Magnus, s'il comprend que sur le coup naturel, c'est un dame, c'est match nul, ben il ne va pas le jouer, s'il y a un autre coup qui ne perd pas. Donc là, c'est match nul, dame E3, 3-3, Pat, ça aurait été une fin magnifique, mais, c'est pas forcé. Là, il y a un coup gagnant. Et bizarrement, c'est pas le coup joué par Magnus. Le coup joué par Magnus, c'est le coup vraiment surhumain, c'est le coup du joueur à 3 000 élos, c'est le coup du joueur qui comprend, que c'est un dame, ça fait match nul, par pat, bon ça, ok, c'est pas si difficile maintenant qu'on est là, mais c'est aussi le coup du joueur qui comprend, qu'on peut se permettre de jouer avec une dame de moins, en jouant fou E4. Et que c'est les noirs qui ont des chances de gain, dans cette position. Ce qui est pas si évident, comme on va le voir. Donc fou E4, en fait, c'est un super coup, j'ai mis douteux, parce que, objectivement, ça passe de gagnant à match nul. Et le gain, franchement, en rapide, il n'y a personne, il n'y a pas un seul humain qui peut le trouver, mais l'ordinateur le trouve à tempo, c'est incroyable. C'est C3. Le C3. C'est hyper chelou. Mais donc, il n'y a plus de pattes. Donc, C1 dame, ça devient une vraie menace. Le pion en C3, il contrôle la case B2, donc le roi ne peut pas participer à la défense contre C1 dame. Et bizarrement, à cause de cette configuration vraiment très spéciale, chaque pion compte, là, c'est comme dans une étude, les blancs n'ont pas d'échec perpétuel, ni même de moyen de contrôler, bien en tout cas, de bien contrôler la case C1. Par exemple, si on fait un petit échec, roi E2, petit échec, on joue fou E4, maintenant, très important, seul coup, sinon on perd même, parce qu'on a quand même une dame de moins, avec les noirs, donc c'est juste hallucinant que de là, ça ne soit pas perdant, mais qu'en plus, ça soit gagnant. Là, par exemple, on n'a plus d'échec, c'est grave, et on voit que c'est un petit miracle, qu'il n'y a pas d'échec, mais on a dame A3, roi D2, dame D6, mais ça ne va pas, fou des 3, il n'y a plus d'échec, on ne peut pas paresser un dame, et il n'y a plus d'histoire de pattes. Donc là, les noirs gagnent. Donc franchement, ces 3, il n'y a pas un humain qui trouve à fortiori en rapide, mais je pense même en partie lande, c'est tellement créatif, en part, par correspondance peut-être, mais bon, par correspondance, de toute façon, c'est des ordi. Bref, donc, il y a eu une promotion dame, Magnus n'a évidemment pas compris que cette 3 a gagné, en revanche, il a compris que c'est un dame, ça faisait match nul direct, il ne veut pas laisser de nul facile à Vichy, et donc il joue fou A4. Maintenant, c'est objectivement match nul. Mais Vichy avait fait l'erreur psychologique d'avoir cru la partie terminée, d'avoir cru que Magnus allait faire dame, et qu'il allait sacrifier la sienne et faire pattes, et donc là, il se prend un uppercut, en fait, quand tu te prends fou A4 de, non, non, mais moi, je préfère jouer avec une dame de moins, je vais quand même essayer de te battre, ça fait un peu mal. Pourtant, il a joué un bon coup, échec, fou D3, et là, il a joué le coup le plus naturel, mais qui est mauvais. Donc, l'idée de Vichy, c'est de se dire, bon, le coup que je crains, c'est un dame, il faut que je puisse être en mesure de faire dame folle sur c'est un dame, bon ben, je joue dame D4, comme ça, il fait dame, et maintenant, on n'en parle plus, alors surtout pas dame prend D3, parce que puis on prend, et puis, oups, on a la case B3, mais juste dame E3, et match nul. OK. Sauf que dame D4, paire. On va voir pourquoi ensuite. À la place, il fallait faire dame B6. D'ailleurs, non, j'explique mal, on va d'abord voir pourquoi dame D4, euh, paire, pardon, et ensuite, on comprendra pourquoi dame B6 fait match nul. Donc, après dame D4, on a une dame de moins, si on fait dame, c'est match nul, on peut se dire, bah peut-être je fais tour, tiens. Pas si bête. Je fais promotion tour, il n'y a plus d'histoire de pâte, et puis je joue avec tour fou pion contre dame. Mais ça reste match nul, notamment parce qu'on se prend des échecs sur case noire. Faut 2, dame D4, etc. Match nul, quand même. donc promotion tour, ça va pas, promotion fou, c'est risquer de perdre vraiment, et donc c'est promotion cavalier, incroyable. Pour éviter le pâte, Magnus, promeut, sous-promeut son pion en cavalier, ça fait échec, donc ça gagne un tempo hyper important, Roi A3, C3, et aussi ce qui est hyper important, c'est que, on contrôle, enfin on a le coup cavalier E2, pour parer les échecs. Donc par exemple, c'est beaucoup plus fort qu'une tour, parce qu'avec une tour, ça serait match nul, avec un cavalier, on peut aller en E2. Donc dans cette position, Vichy, trop tard, a joué dame B6, cavalier E2, dame prend H6, C2, et dans cette position, il a abandonné. Et donc juste après la partie, les joueurs ont analysé, ils sont revenus à cette position, et Vichy a mis quelques secondes de plus, à comprendre que c'était encore match nul, s'il jouait dame B6, seul coup, pour ne pas perdre. L'idée, c'est d'avoir toujours dame E3, sacrifice de dame, pour faire pâte, en cas de promotion dame. Et cette fois-ci, promotion cavalier, c'est un peu trop optimiste. Alors ça reste match nul, sur un jeu parfait, mais limite, on préfère avoir les blancs, parce que le roi bouge, C3, et cette fois-ci, c'est dame prend H6, tout de suite, d'autant de plus, que sur la partie. C2, dame C6, le pion H1, qui est très dangereux, alors l'ordi arrive en plus, encore à défendre. Mais bon, je ne sais pas si Manus aurait joué avec le feu ici, probablement qu'à sur dame B6, seul coup pour faire match nul, là, il se serait résolu à la promotion dame, au sacrifice, ou alors même à la promotion tour, et donc à l'échec perpétuel, sur fou E2, dame D4, etc, etc, etc. Bon, je crois qu'il y aurait eu ça, et puis juste dame F2, et puis on se quitte, bons amis, et grand champion. Donc voilà, pour cette finale incroyable, j'espère qu'elle vous a plu, autant que moi, j'avais énormément de travail aujourd'hui, mais je me suis dit, allez, il faut quand même que je trouve, quelques minutes, pour enregistrer cette vidéo, et sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin de journée, à très bientôt, ciao !